Musique En tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassie souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats et à tous les membres du gouvernement de l'Occident. Depuis toujours, nous avons entendu des propos incorrects, affirmant que l'islam n'est pas négatif et que seulement certains des musulmans sont intégristes. Fausse parole et falsification. Comment les individus deviennent-ils intégristes ? N'est-ce pas le biais de l'idéologie de l'islam ? N'est-ce pas les versets du Coran ? N'est-ce pas la tradition et les méthodes utilisées par M. Mahomet lui-même au départ de l'islam ? Aujourd'hui, regardez les grands chefs de tous les tendances musulmanes, imams, muftis, enseignants, qu'elles soient sunnites, zargavi et ses fidèles, chiites, khomeini et ses fidèles, wahhabistes, les actes en Arabie Saoudite et Ben Laden dans le monde, ou alawites, les actes en Syrie ou au Liban. Et tous les actes terroristes djihadistes que nous constatons tous les jours en Afrique, Pakistan, Afghanistan, Irak, Israël, Angleterre, sont dirigés par les grands savants de l'islam, qui sont capables de fabriquer et transformer un médecin, un ingénieur, un professeur, un pilote musulman, en un assassin kamikaze qui tue des personnes innocentes. C'est ici que nous devons être conscients que, selon le Coran, les guerres et les attaques communes envers les autres peuples et tribus ont été exercées, effectuées et exécutées par le fondateur même de cette pensée. Alors, la religion et l'idéologie islamique, peut-elle être discutable ? Si les individus musulmans sont éclairés par la vérité de ce qui s'est passé dans l'histoire première, nous pouvons sauver les musulmans, mais pas l'islam politique. L'islam ne voit pas. L'islam ne se touche pas. Il est emprisonné par les chefs intégristes. Mais si les musulmans connaissaient la vie réelle de Monsieur Mahomet, ainsi que ses actes lors de la deuxième et la troisième partie de sa vie que nous expliquons dans ce livre ? Ces musulmans, comme plusieurs millions de gens, vont devenir d'ex-musulmans et vont commencer à éclairer les autres en ayant une pensée critique sur cette religion. Voici certains ex-musulmans. Avicenne, Omar Khayyam, Farabi, Ibn Khaldon, Ibn Warag, Salman Rojdi, Nasrin Taslima, beaucoup d'autres personnes dans différents pays musulmans ou même d'Occident ne se considèrent plus comme musulmans, se taisant craignant pour leur vie. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501